Dans quelques instants, nous allons assister à un spectacle rare et inoubliable, une éclipse totale du Soleil. Nous sommes loin en effet de l'époque où une éclipse était considérée comme le signe d'une catastrophe imminente. L'homme du siècle de l'énergie nucléaire, l'écolier de 1963, peuvent difficilement concevoir que du spectacle auquel ils vont assister, leurs ancêtres auraient déduit qu'un dragon infernal allait dévorer le Soleil. Nous cédons maintenant l'antenne à Raymond Laplante qui nous parle en direct de Grand-Mère. Cette image vous parvient du toit de l'hôpital Laflèche à Grand-Mère, petite ville industrielle de la Mauricie, 6 à quelques milles au nord de Shawanigan. La ville n'est pas encore plongée dans la pénombre, même si l'éclipse totale doit avoir lieu d'ici quelques 25 minutes. Les prévisions de la température, les prévisions du temps, et bien temps nuageux, partiellement nuageux, cependant le ciel est très bien à découvert en direction de l'ouest, ce qui laisse espérer pour des images quand même assez formidables. Nous avons pris des précautions extraordinaires. Les deux réflecteurs que vous voyez serviront à capter l'image que nous fera parvenir une caméra située à Villeroy, à quelque 40 000 est-sud-est, près de Plessisville, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Dès maintenant, nous pouvons aller voir quelques images que nous donne cette caméra. Comme vous voyez, l'image de la progression de l'éclipse est quand même assez nette. Au sud-ouest, à environ 2000 de Grand-Mère, une autre caméra installée sur une colline où on remarque déjà une antenne communautaire de télévision. Cette caméra, eh bien, son seul travail, c'est de nous fournir une image de l'éclipse au cas où les autres ne pourraient observer le phénomène à cause des nuages. Et puis, évidemment, au cas où le temps serait couvert, ce qui n'est pas impossible, une caméra est installée à bord d'un avion qui pourra survoler ces nuages à, disons, une douzaine de mille pieds d'altitude. Et ici, sur le toit, une quatrième caméra avec un objectif très puissant permettant une image très rapprochée du Soleil, comme vous allez pouvoir le constater à l'instant. Une caméra munie de filtres et d'une lentille du type zoom qui permettra de vous montrer une image très nette. Et maintenant, nous aurons aussi un spécialiste en astronomie, le père Beau-Séjour, qui est professeur à Brébeuf. Je pense que le phénomène principal, c'est l'observation de la couronne du Soleil qui intéresse les savants. La couronne du Soleil, oui. Qu'est-ce que c'est que cette couronne? Nous pouvons la comparer à l'atmosphère de la Terre. Oui. C'est une couche de gaz qui, à la différence de l'atmosphère terrestre, est constituée presque uniquement de particules électrisées. Comme pour l'atmosphère terrestre, cependant, la couche est assez dense près de la surface du Soleil et à mesure qu'on s'éloigne du Soleil, elle devient de plus en plus ténue. Alors, l'astronome cherche à profiter d'une équipe totale pour observer la haute atmosphère qui serait très difficilement observable et pratiquement inobservable autrement. Et l'astronome, évidemment, prend des photographies. Est-ce que ces photographies seront utiles dans les déductions qu'il pourra faire de la composition de cette couronne solaire? Oui, ces photographies-là peuvent servir de base à des études assez prolongées, n'est-ce pas, qui suivront? Et vous-même, vous avez l'intention de prendre de ces photographies durant la durée de l'éclipse totale environ une minute? En amateur, plutôt, parce que je n'ai pas l'intention de faire concurrence aux grandes universités. Alors, je vous laisse aller à votre caméra et nous allons retourner au Studio 40 à Montréal en compagnie de Gérald De Lachance et de Jean-Yves Bigrat. Merci, Raymond Laplante. Dans quelques instants, nous allons voir un phénomène excessivement rare et excessivement important. La Radio-Canada a tout mis en oeuvre pour pouvoir vous fournir les meilleures images à ce sujet. En plus des installations qu'a décrites Raymond Laplante, nous avons également ici à Montréal une caméra supplémentaire qui pourra vous faire parvenir une image de l'éclipse de soleil. Je disais que c'est excessivement rare et excessivement précieux, ce moment que nous allons vivre. Peut-être serait-il bon de situer cette éclipse totale de soleil dans le temps. Et pour nous aider à le faire, Jean-Yves Bigrat va nous dire tout d'abord quand a eu lieu dans nos régions habitées de la province de Québec la dernière éclipse totale de soleil. Le 31 août 1932. Nous sommes en 1963, ça fait donc 31 ans. Est-ce qu'on peut prévoir l'avenir et savoir quand aura lieu la prochaine? Oui, vous avez des almanats d'éclipse, si on peut dire, et on réfère à ces tables. Et on peut voir qu'en 1973, le 10 juillet, au Labrador et à Terre-Neuve, il y aura éclipse. Au Labrador et à Terre-Neuve? Oui. Mais ça ne vise pas nos régions habitées. Bien, Terre-Neuve est assez habitée, mais le Labrador un peu moins. Un petit peu moins. Oui. Mais alors voici qu'en 1970 et 19, si vous voulez faire un autre voyage, le 26 février, au Manitoba, où il fera très froid, vous pouvez voir une autre éclipse. Mais pour la région habitée, Montréal, Québec, Trois-Rivières, les autres... Bien, voici. Si vous prenez une carte routière, vous pouvez faire comme tous les hommes de science qui ont compilé sur des cartes beaucoup plus précises que celle-ci. Mais voilà pour les amateurs. Vous pouvez prendre votre carte routière, tirer une ligne de Plessyville où se trouve justement la caméra Radio-Canada et Grand-Mère, continuer cette ligne passée jusqu'à Bangor, Maine, et en prenant l'échelle du bas de votre carte routière, calculez 30 000 d'un côté, 30 000 de l'autre, et vous aurez la zone où la bande de totalité, de l'éclipse totale, c'est-à-dire où l'ombre est plus intense et où vous verrez mieux l'éclipse. C'est-à-dire que vous verrez complètement l'éclipse, le soleil complètement caché par la Lune. Et vous avez des endroits qui, comme, disons, Saint-Évarris-Station, sera évidemment en pleine obscurité, comme le sera d'ailleurs Grand-Mère. Montréal, comme vous l'avez vu dans les journaux, un peu moins. Alors voilà pour la direction de l'éclipse dans la province de Québec. Jean-Évillard, vous nous parlez d'une ligne, d'un axe qui traverse la province de Québec en diagonale. Où cet axe commence-t-il et où se termine-t-il? Et voilà. Vous avez l'éclipse qui a débuté, d'abord, pardon, au Japon, avant l'aube, et lorsque passa au-dessus du Japon, le soleil était déjà éclipsé par la Lune, un peu. Enfin, il y avait déjà une courbe de la Lune qui touche au soleil. Et ceci s'est avancé, détroit de Béring, l'Alaska, le lac des grands esclaves, au sud de la baie de James, et maintenant, au-dessus de la province de Québec, se perd dans le Maine, Nouveau-Brunswick, et éventuellement, se rend au milieu de l'Atlantique ou au crépuscule. C'est la fin de l'éclipse. Ça fait une longue randonnée. Est-ce que tous ceux qui sont le long de ce parcours peuvent observer l'éclipse? Oui. Oui. À plus ou moins de totalité, évidemment, comme on l'expliquait, mais tous ceux qui sont sur cette ligne peuvent observer le phénomène de l'éclipse. Est-il possible de le faire à l'œil nu, en regardant simplement? Non. Il faut surtout ne pas regarder l'éclipse à l'œil nu. On vous a proposé des tas de moyens durant la semaine, et, etc., morceaux de films, ainsi de suite. La façon la plus intelligente de le faire, c'est d'abord de le faire en regardant la télévision. Bon. Beaucoup plus sûr. Mais ensuite, pour ceux qui sont les gens de plein air, eh bien, surtout, des morceaux de films très épais qui ont été développés, exposés à l'air, évidemment, et développés, où les rayons infrarouges, surtout, sont arrêtés par les dépôts d'argent. Et vous savez comme moi que les rayons infrarouges sont des rayons extrêmement dangereux. D'ailleurs, dans les cuisinières modernes, vous savez qu'on s'en sait pour faire cuire les poulets. Alors, vous pouvez vous faire cuire le dent de la rétine. L'œil est un système optique, évidemment, qui concentre les rayons et, par conséquent, peut brûler et détériorer l'œil et c'est très dangereux. Il y en a qui ont parlé d'utiliser un miroir. Est-ce que c'est aussi nocif? Ah oui, c'est aussi nocif. C'est dangereux, très dangereux même. Alors, les moyens sont les moyens indirects, c'est-à-dire de prendre une feuille de papier et de la placer, vous placez le dos au soleil, placez une feuille de papier vers le soleil, un carton devant, un petit point, ça agit comme caméra et vous pouvez regarder l'éclipse dans son entier de cette façon-là. Ensuite, il y a d'autres façons de le faire avec des films dont je disais. Il y a des gens qui veulent prendre des photos, Jean-Yves Bigrat, ce qu'il est possible de faire avec des appareils ordinaires. Oui, vous pouvez le faire. Pour ceux qui ont des films couleur dans leur appareil, c'est-à-dire, vous servir d'un filtre densité 4 ou 5, pour ceux qui n'en ont pas, mais mettre simplement un verre brun devant et tourner à f11, un centième de seconde pour les 35 mm, les blancs et noirs à f16, un deux centième, vous avez encore le temps, il faut le dire. Et pour ceux qui font du film, à 16 images, le film amateur 8 mm, images en tête, 16 images et f11 et vous pouvez vous tirer quelque chose. Lors de l'éclipse, évidemment, enlever les filtres parce que la lumière est maintenant complètement perdue puisque cachée par la Lune. Est-ce qu'il est possible d'avoir une photo intéressante avec un petit appareil, disons, avec un film 127? Oui, oui. Ceux qui ont le film 127, tentez votre expérience, ça sera peut-être un peu trop brûlé, mais vous aurez quand même le phénomène, vous pouvez le voir passer. Et si, par contre, c'est trop fort pour vos photomètres, tournez à l'indirect. J'arrive, Bigras, je m'excuse. Nous allons maintenant voir un film qui nous montre les préparatifs de l'avion qui est destiné à prendre des photos et à vous transmettre des images de l'éclipse. Cet avion, c'est un PBY Canso, appareil d'observation utilisé au cours de la dernière guerre pour les patrouilles maritimes, ayant à son bord, cette fois, une caméra de télévision. Cet avion a été choisi en fonction de son équipement de navigation. Il contient non seulement une caméra équipée de lentilles et de filtres spéciaux, mais encore des instruments électroniques assurant une navigation très précise et un transmetteur dirigeant les images à un récepteur de télévision installé à grand-mère sur le toit de l'hôpital La Flèche. Quand l'éclipse sera totale, la lumière du soleil sera 10 000 fois plus faible et les équipes techniques de Radio-Canada ont dû travailler à résoudre ce problème afin d'obtenir des images claires en dépit des filtres qui jusque-là auront masqué la lumière du soleil. Jean-Yves Bigrat, nous parlons d'éclipse, mais qu'est-ce qu'une éclipse au juste? Quels sont les phénomènes, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que nous soyons témoins d'une éclipse totale de soleil? Mais voici. L'éclipse, en somme, c'est la Lune qui se place devant le soleil par rapport à la Terre. Alors, c'est le simple principe de placer un objet devant un centre lumineux ou un faisceau lumineux. Vous voyez ici que la Lune s'interpose entre le soleil qui est ici plus haut et la Terre. Alors, il y a un cône de non-lumière, c'est-à-dire d'ombre, très prononcé, et un cône d'ombre un peu moins prononcé, c'est-à-dire la pénombre. Pour ceux qui sont au centre de ce ruban de 60 000, eux peuvent apercevoir l'éclipse dans sa totalité. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas voir le soleil puisque la Lune masque. Ceux qui sont dans cette circonférence voient le soleil partiellement et le reste masqué par la Lune. C'est donc éclipse partielle pour eux. Ce trajectoire, évidemment, se fait très, très rapidement. Il se fait à 2 800 000 à l'heure environ à travers le Canada pour l'instant. Et voilà pour ce principe de l'éclipse. En somme, tout ça a été calculé et a été organisé, si vous voulez, dans la mathématique de la mécanique céleste. Mais par contre, les anciens, tels que les scientifiques de la Babylone, avaient découvert que ça prenait 18 ans, 11 jours pour le cycle de Saros. Et alors, ça veut dire que ces gens-là avaient fait des observations scientifiques et astronomiques et dans leur conclusion avaient tiré la conclusion suivante que 18 ans, 11 jours étaient le cycle Saros pour avoir une éclipse qui ressemblait à la dernière d'il y a 18 ans. Vous parlez d'Antiquité, il y a également des faits assez intéressants. Lorsque Christophe Colomb a voulu descendre de son bateau sur l'île de la Jamaïque, les Indiens qui étaient là ne voulaient pas le laisser descendre, le considéraient comme un ennemi. C'est à ce moment-là que s'était produit une éclipse totale de soleil et ce brave et ce brave Christophe Colomb sachant que le phénomène allait se produire en a profité pour intimider les Indiens qui par la suite lui ont permis de justement descendre à terre. Il y a eu également un tas d'autres choses dans l'Antiquité, des guerres qui ont été déclenchées et d'autres qui se sont arrêtées à cause de ces éclipses de soleil qui à ce moment-là étaient quelque chose de terrifiant. On espère que la même chose ne se produira pas cette fois-ci parce que les gens étant plus au courant des phénomènes scientifiques, ils peuvent juger à sa juste valeur ce qu'ils vont voir dans quelques instants. Ben voici. Il y a une autre chose. Allons chez les modernes. Vous savez qu'il y a un avion de chasse F-104 pour les amateurs de l'aviation qui fait une vitesse de 1160 000. Je m'excuse, Jean-Yves Bigrin. Nous devons maintenant céder l'antenne à Raymond Laplande qui nous parle des préparatifs que les savants ont fait pour aller observer sur place ce phénomène. Nous sommes toujours à Grand-Mère. Il y a environ un mois, un groupe d'astronomes italiens attachés à l'Observatoire de Rome a installé à Grand-Mère un observatoire temporaire. Le professeur Cimino, chef de la délégation, fut chargé de l'entraînement de l'équipe de recherche et pendant les nombreux jours de pluie, il s'est occupé de la vérification de l'équipement. Sur leur plateforme mobile, ces caméras vont suivre le soleil et pendant l'éclipse totale, vont permettre aux astronomes d'étudier l'intensité et la qualité de la lumière de la couronne solaire. Grâce à l'oscilloscope, les renseignements obtenus pendant cette éclipse seront entièrement enregistrés et filmés. Le groupe d'observateurs italiens a été réduit au minimum à cause des prévisions des mauvaises conditions atmosphériques. la seule équipe qui n'a pas à se préoccuper du temps est celle du Conseil national des recherches dirigé par M. Covington. Leur radiotélescope peut rejoindre le soleil derrière les nuages. Et ce télescope, ce radiotélescope a été installé dans une paisible vallée choisie comme milieu de l'installation parce qu'on y reçoit peu d'interférences des postes de radio, de télévision et de radar. Pendant les semaines d'essai, le passage du soleil fut capté par la radio de ce laboratoire mobile où il fut amplifié et enregistré. Pendant l'éclipse, ces instruments signaleront la marche et la disparition du soleil. À Grand-Mère également depuis un mois, ce groupe de savants hollandais a construit des bases de miroirs tournants qui serviront à diriger les rayons du soleil vers leur installation. M. De Groot mesurera les variations d'intensité lumineuse pendant les dernières secondes de l'éclipse totale. M. Kullblood, chef de la délégation hollandaise, s'occupe activement de l'ajustement des miroirs, lentilles et diaphragmes qui dirigeront la lumière solaire dans un puissant spectroscope à l'aide duquel on pourra observer la couronne solaire. Si le temps le permet, plusieurs caméras automatiques enregistreront le plus grand nombre possible d'images de cette éclipse qui ne durera que quelques secondes. Tout le temps, tous les efforts de ces savants pour l'étude d'un phénomène qui ne durera que 65 secondes si le temps est favorable et je crois qu'il le sera. nous allons voir dans quelques instants cette éclipse totale de soleil mais est-ce qu'à ce moment-là ça ne sera pas déjà quelque chose du passé? Oui, parce qu'il faut admettre que la lumière doit tout de même passer assez vite à une vitesse assez grande mais il y a quand même 97 millions de milles entre le soleil et la Terre et ça prend 8 minutes au soleil de se placer au bon endroit et la lune de se placer devant pour ce phénomène. Alors, il s'agit de dire ceci que le phénomène sera terminé déjà depuis 8 minutes lorsque nous le verrons. Et maintenant, quelle est la distance que met la lumière pour parvenir de la lune à la Terre? La lune à la Terre, bien voici, c'est environ 232 000, ça prend une seconde quoi. Une seconde environ pour arriver à la Terre. Tu crois qu'il serait utile de peut-être reprendre nos explications sur le phénomène de l'éclipse. Nous avions parlé du cône tout à l'heure, l'extrémité du cône, la partie pointue, il est possible qu'elle s'étale, qu'elle s'écrase sur la Terre couvrant une assez grande superficie ou bien donc qu'elle n'y touche qu'en un point ou encore que cette extrémité soit quelque part au-dessus de la Terre. Qu'est-ce qui se produit dans ces circonstances? Bien voici, dans les circonstances, il va y avoir des circonstances idéales pour les éclipses, incidemment. Mais on dit toujours que l'éclipse, on ne la verra pas avant 1963. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'il y a d'autres éclipses durant l'année, des éclipses qui ne sont pas observées, disons, ici, mais qui sont observées ailleurs. Et il y a environ de deux à sept éclipses par an. Et vous en avez d'ordinaire quatre, deux de soleil, deux de lune, parce qu'il y a aussi une éclipse de lune. Et le minimum, c'est de deux soleils seulement et le maximum, c'est sept, dont quatre de soleil et trois de lune. En moyenne, chaque année, on dit qu'il y a trois éclipses de soleil et de lune. Mais ça, c'est à cause d'une condition bien particulière. Voici, j'ai un soleil ici à ma disposition, il est assez énorme, voilà, il faut garder les proportions. Évidemment, les distances ne le seront pas. La Terre, ça c'est ma Terre, gravite autour du soleil sur un plan. Aussi, il faut dire que la lune gravite autour de la Terre. Lorsque le plan de gravitation de la Terre autour du soleil et le plan de la lune se rend compte, ça fait une ligne, ce qu'on appelle la ligne des nœuds. Et cette ligne des nœuds est l'essentiel pour qu'on ait l'éclipse. Alors, on se promène comme ceci et ce trajectoire bascule, ma Terre aussi, il faut le dire, et il faut qu'à un moment donné, on puisse arriver à avoir cette ligne des nœuds que vous voyez là exactement en ligne avec la Lune. Alors, voilà, comme ça, en ligne, avec la Lune, comme ceci. Alors, sans ça, vous n'avez pas d'éclipse. C'est pourquoi, si le trajectoire est comme ceci, ou en fait, l'orbite est comme ça, les rayons du Soleil frappent la Lune, la Lune projette son ombre dans l'espace et il n'y a pas d'éclipse. Mais si tout concorde, l'ombre se projette sur la Terre. Et le même phénomène, lorsque la Lune dans le trajectoire se trouve plus bas, eh bien, c'est projeté, encore une fois, dans l'espace. Il faut donc des conditions idéales. C'est pourquoi on peut calculer, malgré tout, qu'il y a à peu près quatre éclipses par an et que les almanas vont nous prédire exactement à quel moment tout ça va arriver. On avait prévu l'éclipse de 1932 à trois secondes près. Je présume que celle-ci, avec les progrès de la science, sera encore plus précise. On sait exactement la seconde. Nous espérons que ce soit comme ça parce qu'ensemble, il faudrait penser qu'on était un peu plus avancés que les ancêtres. C'est ça l'avantage de la mathématique moderne. Avec toutes ces éclipses dont vous nous parliez, comment se fait-il qu'elles ne soient pas visibles toujours? Est-ce qu'il y en a qui ne sont visibles que des pôles, par exemple? Mais voici, il faut aussi une condition... Vous avez parlé d'un grand nombre d'éclipses à chaque année et il est très rare que les régions habitées en soient témoins. Bon, certaines régions habitées en sont témoins, il faut le dire, mais ça, ce n'est pas dans notre région à nous. Mais il y a une chose certaine, c'est que les conditions idéales aussi, il faut l'ajouter, il faut que la Lune soit à la bonne distance de la Terre. Autrement, si la Lune est trop loin dans son orbite, il fait ceci que vous n'avez qu'une projection d'ombre de, je dirais, tamissée, c'est-à-dire par des rayons noirs ou enfin ombrés, des rayons clairs. Ce sont tous des cercles qui se projettent sur la Terre. Mais il faut la distance exacte, la ligne des nœuds et le Soleil exactement au bon endroit pour que tout ceci se concorde, évidemment, et là, vous avez les éclipses. Autrement, ça ne marche pas. Trop, trop bas, pas bonne ligne, trop de déviation, ça ne va pas. Enfin, il faut quand même se consoler parce que Allé, celui qui a découvert la comète, avait calculé qu'à Londres, par exemple, on n'avait pas eu d'éclipse pendant 575 ans. Alors, on est quand même plus privilégié à Montréal que le sont les londoniens. C'est peut-être parce qu'on n'a pas découvert la comète, nous. Ah, bien, il y a ça aussi. On a quand même nos épaules filantes ici. Maintenant, les gens nous ont posé une question avant d'entrer dans le studio disant que est-ce qu'il va faire la nuit? Ce ne sera jamais comme la nuit parce que la couronne du Soleil va dépasser le disque. Dépasse du disque parce que justement ce que me disait Raymond Laplante tout à l'heure, des choses à étudier chez les scientifiques. On doit étudier ça. Et alors, cette luminosité, cette quantité de lumière, si vous voulez, est suffisante pour quand même éclairer la Terre. Et qu'on a l'impression que c'est quand même sombre. Mais non pas la nuit comme on a la nuit normale. Les animaux, est-ce qu'ils réagissent à cet éclipse comme ils le feraient si la véritable nuit est arrivée? Mais voici, on me dit que oui. Moi, je ne l'en ai jamais vu. Mais on me raconte que les poules vont se cacher et que l'heure après, ils vont prendre un oeuf. Est-ce vrai ou faux? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être l'oeuf, notre ami qui est là, qui se dessine. Est-ce qu'on a d'autres choses à raconter sur ce phénomène? Je crois qu'on a encore une minute avant de passer l'antenne à grand-mère. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on... Ici, moi, j'avais une explication. Vous m'avez coupé tout à l'heure. Bien en revanche, remarqué. Mais j'avais l'avion F-104. Ah oui, oui. Bon. Et je voulais vous dire que cet avion a été nolisé pour pouvoir poursuivre la Lune. Il y a aussi Charles Tronet qui voulait poursuivre la Lune et le Soleil avec. Mais il y avait cet avion qui, à 1160 000 à l'heure, pouvait faire durer l'éclipse 5 minutes comparativement à 64 secondes comme on l'a ici. Et si c'était avec le X-15 qui fait 3000 000 à l'heure, eh bien, il dépasserait l'éclipse, il pourrait revenir pour le refotographier encore plus. Sauf que ce n'est pas un avion qui a été organisé pour ça. Alors, en montagne, une autre chose qui peut arriver, c'est que les gens en montagne ont dit qu'ils pouvaient voir venir l'ombre intense de l'éclipse, c'est-à-dire plus dense, c'est-à-dire l'ombre qui est plus noire de l'éclipse par rapport à la pénombre. Et quelque chose d'assez étonnant, c'est que, en ce qui concerne les éclipses, il n'y a jamais une même personne qui peut, si vous voulez, parler de plusieurs éclipses totales de Soleil parce qu'elles se reproduisent à un intervalle assez long. Oui. Là, on a eu 32 et 63, mais je pense que c'est assez exceptionnel. En général, il faut que les savants se déplacent pour pouvoir être témoins de plusieurs phénomènes. Et puis, souvent, on se déplace pour rien parce que ce qui arrive souvent, c'est que dans les cas de température, de mauvaise température, on ne doit pas photographier et faire le travail en question. Et maintenant, de nouveau à Raymond Laplante, à Grand-Mère. Eh bien, c'est ici l'éclipse totale et je serais bien en peine de vous décrire ce que vous voyez sur votre écran pour la bonne raison que le mien vient de s'éteindre. Alors, je contente le spectacle à l'œil nu et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que cette couronne solaire et ces halos qui se prolongent de chaque côté. La ville est entièrement plongée dans la pénombre. Les lampadaires viennent de s'allumer et vous pouvez voir cet effet, cette bague de diamants. C'est un effet particulier. Vous voyez, n'est-ce pas, le diamant qui se trouve à droite de votre écran alors que tout le reste de la couronne solaire forme ni plus ni moins la bague elle-même et je serais bien tenté de demander des explications au père Beau Séjour qui est à mes côtés mais en ce moment, il est occupé avec sa caméra à prendre les photographies pendant les quelques instants et déjà, déjà, l'éclipse totale est terminée à toute fin pratique puisque la lumière revient et vous pouvez l'apercevoir. Je pense qu'on n'a pas pu établir de contact avec l'avion. C'est donc la caméra numéro 1 qui est placée sur le toit qui nous fournit cette image avec une lentille d'un très fort rapprochement et comme vous voyez, je pense que c'est une image vraiment extraordinaire, inoubliable et tous ceux qui ont pu voir ce spectacle ici dans cette région de 60 000 de large ne l'oublieront pas de si tôt. Père Beau Séjour, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez terminé vos photographies, vous en avez pris combien? J'ai réussi à prendre trois photographies sur les quatre ou cinq que je comptais prendre. Le temps m'a manqué. Vous avez photographié l'éclipse de 1932. Est-ce que, de mémoire, après avoir consulté vos photographies, vous trouvez que le spectacle est différent? Ça s'est présenté d'une autre façon? Au point de l'obscurité, j'ai l'impression que nous avons vu à peu près le même effet qu'en 1932. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier à votre caméra? Une image particulière? Vous avez bien remarqué cet effet de cette bague à diamants, là? J'ai vu la bague à diamants. C'est produit par quoi, ça? La bague à diamants est produite au moment où l'éclipse totale se termine ou au moment où elle commence, pratiquement. Seulement, les rayons qui se prolongent très loin du soleil étaient très parfaitement visibles au cours de l'éclipse actuelle. Peut-être qu'ils étaient un peu plus longs que normaux parce que les nuages légers qui basquaient le soleil à ce moment-là ont pu modifier un peu l'aspect du phénomène. De toute façon, c'est un spectacle qu'on n'oublie pas de si tôt, n'est-ce pas? C'est un sac splendide. J'ai dû enlever mes lunettes pour voir de plus près. Sur ma caméra, c'était trop sombre. C'était trop sombre sur votre caméra. Pour distinguer les indications, n'est-ce pas? D'un cinquième de seconde, d'une demi-seconde. Une fois agrandies les photographies, vous aurez des images comparables à celles qu'on voit sur l'écran? Je pense que je pourrais faire des photographies d'au moins 2 ou 3 pouces de diamètre avec agrandissement. Alors, quelque chose d'analogue, est-ce qu'on voit sur un écran moyen? Ce que l'on aperçoit à droite de l'écran, c'est toujours la couronne, n'est-ce pas? Actuellement, c'est la surface. La surface même du soleil. Alors, cette étude de la couronne, la période pour les filliers est déjà terminée. Alors, nous retournons à Montréal. Mesdames, Messieurs, Radio-Canada vous a présenté en direct de Grand-Mère et du Studio 40 à Montréal la retransmission en direct de l'éclipse totale de soleil de ce samedi 20 juillet 1963. 63.